Vous avez un projet de construction ou simplement une charpente à faire refaire. Vous voulez le faire vous-même ou du moins la conception. Mais voilà, vous ne savez pas comment faire pour dimensionner une structure. Alors ça tombe bien parce que ça fait justement 10 ans qu'APTE fait des formations pour apprendre aux autoconstructeurs à dimensionner leurs structures eux-mêmes. Alors ok, vous allez me dire, c'est trop loin de chez vous, ou vous n'êtes jamais disponible pendant les formations. Et bien on a pensé à vous parce qu'on a fait justement une formation en ligne pour pouvoir le faire vous-même, depuis chez vous, à partir de notre site internet. Non, on vous résume tout en une dizaine de vidéos de 10 minutes chacune. On vous explique avec une méthode simple comment dimensionner un bâtiment simple comme celui qui est derrière nous, qui a été entièrement dimensionné et réalisé grâce à APTE. Vous aurez un tableur dans lequel il n'y a plus qu'à rentrer les valeurs et on vous explique comment le faire à l'aide d'un exemple qui a été fait exprès pour l'occasion. L'objectif est d'abord de vous aider à optimiser la taille de l'ossature pour minimiser la taille des bois, afin de faire des économies mais surtout pour éviter que le bâtiment vous tombe sur la tête. Alors ça peut vous permettre de vous passer d'un bureau d'études bois pour faire la structure, mais même si vous voulez passer par un bureau d'études, ce qui est toujours plus sécurisant, ça va vous permettre de lui proposer dès le premier coup une structure réaliste et donc ça lui fera moins de travail et ça va aussi vous faire des économies sur les calculs. Ça va aussi vous permettre de savoir à partir de quand est-ce que vous pouvez faire les calculs vous-même, à partir de quand vous ne pouvez plus les faire, il faut absolument passer par un bureau d'études parce que c'est trop risqué. On abordera aussi l'épineuse question du dimensionnement des fondations, les deux étant liées et on vous donnera là aussi une méthode simple pour essayer de le faire vous-même. Bon, j'espère que je vous ai convaincu. N'hésitez pas à aller consulter nos autres formations en ligne, certaines sont encore en cours de réalisation. Sinon, allez sur notre site, il y a plein de ressources sur le sujet qui vont aussi vous permettre d'avancer. Et je vous dis donc à bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada